Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui pour un unboxing de Dead Space 2, Collectors Edition, donc version collector de Dead Space 2, avec la devanture avec un léger brillant, on ne voit pas forcément, de la façade, sur le côté marqué sobrement Dead Space 2 avec la suite du tir, et derrière, on a le descriptif du jeu sans grand intérêt, et là, Dead Space 2 également sur le côté, donc Dead Space qui est actuellement en promotion sur une très célèbre plateforme de téléchargement à 5€, donc n'hésitez pas à le télécharger si vous voyez cette vidéo rapidement, on va ouvrir immédiatement cette version collector que j'ai reçue aujourd'hui, alors, le sempiternel plastique à enlever, ça, on en a l'habitude, alors, comment s'ouvre la boîte ? ça, c'est la grande question, ça a l'air d'être ouvert, ça a l'air de s'ouvrir soit par le dessus, ah voilà, soit par le dessous, au choix, alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? hop, on va le mettre dans le bon sens, le pistolet, euh, dont j'ai oublié l'ombre, parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué à Dead Space, et le jeu, alors, hop, on va déballer ça, donc la boîte, elle est compartimentée, hop, on peut le voir à l'intérieur, il y a le compartiment pour le jeu et le pistolet, alors, on a, bande originale de l'édition Collector, donc avec 18 morceaux, il va falloir que j'écoute à l'occasion, on a une lithographie, Dead Space 2 Visceral Games, donc les développeurs sont moins, qui est, somme toute, intéressante, sont plus, où l'on voit les, euh, les transformations des, euh, des humains affectés, hop, et le jeu, le jeu avec, euh, le livret, collector's edition, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier dedans ? bah, il y a la clé, au dos, ça, je ne vais pas vous la montrer, et, bah, rien de particulier, en fait, a priori, c'est le livret de base, donc, euh, rien à redire de ce côté, enfin, rien à dire, plutôt, de ce côté-là, euh, Electronic Arts, qui se fait un peu de promo, avec, normalement, un, euh, poster, même pas, non, qu'est-ce que c'est que ça ? Disque 2, ah, d'accord, ils ont mis le disque 2, en fait, dans un, une petite pochette à part, et, euh, le disque 1, qui est juste là, donc, euh, les deux disques qui sont directement liés au jeu, donc, euh, pas de, de cadeau, de ce point de vue-là, alors, voilà, ça, c'est concernant la boîte, hop, ça, ça rentre dedans, impeccable, vous pouvez tout mettre dans la boîte, et, le pistolet, que j'appelle pistolet, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas le Fart Site, ça, c'était à l'époque de, la N64, le Fart Site, sur, euh, Perfect Dark, en plastique intégral, mais quand je dis plastique intégral, c'est que, Batman, la figurine de Batman à côté, elle faisait vraiment, euh, résine, alors que là, c'est vraiment du plastique, donc, euh, vous pouvez entendre un peu, ça sonne, euh, presque creux, c'est super léger, quoi, ça doit faire, euh, 30-40 grammes, ça fait vraiment gadget, euh, en plus, euh, niveau, euh, échelle, bah, si vous voyez ma main, hein, bon, j'ai des grands doigts, certes, mais, euh, ça fait à peu près la taille de ma main, donc vous imaginez bien que, euh, voilà, à part tirer avec deux doigts, je vais avoir du mal, donc la gâchette est amovible, euh, bah, en fait, on a que ça qui est amovible, et c'est à peu près tout, sauf erreur de ma part, donc c'est purement du plastique, euh, je suis un peu déçu, pour pas dire très déçu, c'est peint à l'arrache, euh, on verra peut-être, euh, le travail de peinture, digne de, euh, nos amis chinois, alors, attends, est-ce qu'on va réussir à avoir, un focus intéressant, on voit vaguement le travail de peinture, qui est pas non plus extraordinaire, qui fait vraiment gadget, et en plus, y'a même pas de support, et y'a rien d'autre dans la boîte, pour le poser, donc, je veux dire, que dire, que dire, ça sert foutrement à rien, en fait, j'ai envie de dire, c'est, ouais, autant la version collector de Batman, j'étais agréablement surpris, autant celle-ci, je suis plutôt déçu, c'est un peu pourri, cette espèce de gadget en plastique, euh, que vous pouvez même pas mettre en valeur, parce qu'il y a aucun support, y'a rien, donc, hormis cette boîte en carton, dans laquelle vous allez le ranger, et le ranger dans un coin, euh, sincèrement, pour le prix auquel c'est vendu, je vous le déconseille fortement, ça en vaut pas la peine, après, la BO est peut-être intéressante, je l'ai pas encore écoutée, et y'a même pas un petit poster, je suis super déçu, alors, qu'est-ce qu'ils disent derrière, le jeu complet, Dead Space 2, la réplique du Cutter Plasma, alors, le Cutter Plasma, il me semblait qu'il s'élargissait, pour faire des, euh, bah, il y avait deux possibilités, soit coupé, soit tiré, euh, la bande originale, la lithographie du jeu, Mega P.K. est tenue de fanatique téléchargeable, pfff, ok, pourquoi pas, euh, ben voilà, c'était, DS pour, euh, le unboxing de la version collector, de Dead Space 2, et, sincèrement, je trouve ça, un petit peu dommage, parce que la qualité, est pas du tout au rendez-vous, donc, ben, je vous les conseille, c'est tout ce que je peux vous dire, attendant qu'il y ait des versions collector, qui soient un peu plus dignes de ce nom, sûrement pas tout de suite, mais dans les, dans les semaines et mois à venir, y'aura peut-être d'autres plus sympas, des tarifs attractifs, voilà, ben en tout cas, je vous remercie d'avoir vu, cette vidéo, et puis, je vous dis à bientôt, pour, ben d'autres vidéos, salut à tous,